Après avoir évoqué la lente arrivée du nombre zéro, je te propose, excellent Esteban, de vérifier la solidité des enseignements que tu as entendus concernant les fractions. Les premières représentations de fractions apparaissent vers 3000 avant Jésus-Christ dans la région de Sumer, et dès le début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, les nouveaux habitants de cette région, les Babyloniens, que nous avons évoqués au sujet du zéro, utilisent une écriture permettant de représenter des cas particuliers de fraction. Je vais maintenant, excellent Esteban, te faire voyager à l'ombre des pyramides égyptiennes, Tonde des pharaons, dont la construction, pour la plupart d'entre elles, remonte à l'Ancien Empire, environ de 2700 à 2200 avant Jésus-Christ. Mon histoire se situe au VIIe siècle avant Jésus-Christ. Déjà, à cette époque, tout était perdu concernant la fabrication des pyramides, et nul ne connaissait en particulier leur hauteur. Vois-tu, excellent Esteban, l'ombre gigantesque que provoque cette construction sur le sol asséché de soleil ? Faisons apparaître le rayon le plus bas qui passe au-dessus de la pyramide. Il va nous servir à découvrir la hauteur de ce monument. Voici la situation modélisée par une figure géométrique d'où nous allons détacher le triangle SHO, rectangle en H. L'idée est de planter à côté de la pyramide, au soleil, un bâton AB de 1 mètre de hauteur et de mesurer son ombre. Prenons le moment où cette ombre, BC, a une longueur double de celle du bâton, soit 2 mètre. Au même moment, la mesure de l'ombre HO de la pyramide est de 280 mètre. Compte tenu de la similitude des deux triangles SHO et ABC, servons-nous du résultat connu à l'époque sur l'égalité des rapports concernant les côtés correspondants. Rapport symbolisé par un trait dit de fraction et qui s'exprime de haut en bas par une multiplication et de bas en haut par une division. Pour trouver la valeur H, hauteur de la pyramide, il suffit donc de diviser de 180 par 2, ce qui donne 140 mètre. Voilà donc découverte, grâce à l'ombre projetée, la hauteur de la pyramide. Tu l'auras compris. Oui, excellent Esteban, nous avons judicieusement utilisé que la hauteur réelle de la pyramide, comparée à la longueur de l'ombre qu'elle projette, était, au même instant, dans le même rapport que la hauteur du bâton, comparée à la longueur de son ombre, c'est-à-dire de moitié. Et voilà ce fait écrit par une égalité mathématique, 140 sur 280 égale 1 sur 2, entre ce que l'on appelle deux fractions, du latin fractio, qui signifie brisé. Il est clair que l'écriture la plus simple est celle de droite, que l'on lit assez naturellement 1 demi. Ce rapport, nous en faisons un nombre, qui exprime le fait d'être la moitié, ce que 1 est à 2. Comme une demi-baguette est la moitié d'une baguette, que l'on a coupée, divisée en deux. L'égalité écrite se lit 142, 180 égale 1 demi. Comme tu l'auras comprise encore, une même réalité numérique peut s'écrire par de multiples fractions dites pour cela égales. Il y a un sceau assez fantastique, puisque ce nombre répond ainsi à la question « Combien de fois se trouve un dans deux ? » Une demi-fois. Je te laisse découvrir la méthode qui permet de poursuivre cette suite d'égalité. 1 demi, égale 2 quart, égale 3 sixièmes, égale, etc. Voilà, excellent Esteban. Ce voyage se termine. J'espère qu'il t'aura permis de vérifier la solidité des enseignements que tu as entendus. Merci. 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 Thanks.